Six casques bleus ont été tués à Kida, à l'honneur du Mali, dans une attaque contre un camp de l'ONU. L'assaut a été revendiqué par Ansardine, un groupe djihadiste. Quelques jours plus tôt, une autre attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique avait visé cette fois-ci des policiers de la MINUSMA. Est-ce que ces casques bleus sont suffisamment armés pour faire face à cette menace ? Alors, oui, un chiffre. Vous avez, par exemple, environ 10 500 casques bleus de l'ONU au Mali. Est-ce qu'ils sont bien armés ? Ils ne sont pas venus les bras ballants. Ils sont armés, vous avez des hélicoptères de combat, vous avez des chars, autre arme lourde. Il y a également un dispositif récemment renforcé. Alors, donc, oui, ils sont armés pour faire face au djihadiste, mais ce n'est pas tout simplement... Le problème, c'est un problème de mandat. Leur mandat dit, s'ils sont attaqués, ils ont le droit de se défendre comme tout bon militaire, mais permettait l'expression, leur mandat ne leur permet pas d'aller attaquer les djihadistes à la fourchette à l'escargot, d'aller en contact avec les djihadistes. Ce rôle est dévolu aux forces françaises marcanes, mais qui s'occupe désormais de tout le Sahel et non plus du Mali, comme ce fut le cas au début de l'opération Serval en 2013. La mission de l'ONU s'appelle exactement Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. Donc, c'est sous le chapitre 7. Et ce mandat précise que les casques bleus sont ici pour aider les autorités, à stabiliser le pays, à protéger les populations, à surveiller la situation des droits de l'homme, à aider au respect, notamment du fait de cessez-le-feu entre les belgérants, mais pas pour aller combattre directement les terroristes. Voilà, la mission de la MINUSCA, qui ne concerne pas la lutte antiterroriste. Finalement, Serge Daniel, est-ce que ce mandat onusien peut véritablement aider le Mali à s'en sortir dans le nord du pays ? Alors, côté pile, Juan, je dirais, il proteste quand même en partie des civils. Vous avez 19 000 patrouilles qui ont été effectuées dans les zones reculées dans le nord du Mali. Mais, disons, le temps qu'il n'y aura pas un mandat robuste, les terroristes, eux, et également les trafiquants de drogue, seront toujours présents dans le nord. Mais peut-être qu'il y a eu une lueur d'espoir. C'est que le nouveau patron de l'ONU, le Tchadien Mahamad Asaléa Nadif, qui vient avec un autre style, un autre discours, il a dit ceci récemment, « Je n'ai pas besoin de l'ONU pour combattre le terrorisme face à la situation. » Donc, peut-être qu'on va peut-être vers un mandat plus robuste, ou bien une présence plus importante, plus agressive, je dirais, des forces de l'ONU sur le terrain. Mais il faut attendre pour le devoir. « Je n'ai pas besoin de l'ONU pour l'ONU pour l'ONU pour l'ONU pour l'ONU pour l'ONU pour l'ONU. » « Je n'ai pas besoin de l'ONU pour l'ONU pour l'ONU pour l'ONU pour l'ONU. »